salut les amis j'espère que vous allez très très bien la recette d'aujourd'hui c'est une tuerie une vraie tuerie c'est des soufflés frits ou bien des calzonnes frits vous allez voir ils sont très très moelleux croustillants de l'extérieur, moelleux à l'intérieur, aérés c'est vraiment un régal c'est très facile à réaliser rien de compliqué ça ne se cuit pas au four et il se cuit à la poêle on va les frire vous allez voir c'est très très bon donc si cela vous intéresse vous invite à voir la recette en vidéo donc pour cela on va mettre 12 g de levure fraîche dans le bol du robot on va ajouter ensuite un verre d'eau tiède et une cuillère à soupe de sucre on va fouetter un petit peu ça et on va couvrir et laisser se reposer pendant cinq minutes environ on ajoutera ensuite trois verres de farine là j'ai utilisé une farine type 45 donc ça peut prendre plus comme ça peut prendre au moins on ajoute ensuite pardon on ajoute ensuite un quart de verre de parmesan râpé si vous n'avez pas de parmesan vous pouvez ajouter du lait en poudre ça fit très bien aussi on va ajouter aussi une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café aussi de sel 3 cuillères à soupe d'huile végétale et on va tourner tout ça à vitesse moyenne pendant environ 10 minutes et ça sera prêt vous devez avoir une pâte élastique un petit peu collante comme ceci donc on va couvrir le tout et on va laisser reposer pendant une heure on farine notre plan de travail et on va prendre notre pâte qui a doublé de volume on va la dégazer la mettre sur le plan de travail et on va ensuite couper des morceaux à l'aide d'un couteau et on va venir prendre chaque morceau rabattre les côtés comme ceci pour former une boule qu'on va venir réserver de côté jusqu'à ce qu'on façonne toutes les boules maintenant on va farcir nos soufflés pour cela j'ai mélangé de la sauce tomate avec du persil frais haché on va prendre ensuite une boule qu'on va étaler comme ça avec la main on va ensuite mettre de la sauce tomate par dessus j'ai ajouté ensuite un petit morceau de fromage de chèvre et de la mozza râpée après pour la farce vous pouvez mettre ce que vous voulez selon votre goût pour mettre du thon de la viande hachée de la vache qui rit ce que vous voulez on va venir ensuite fermer nos soufflés comme cela faites attention à bien fermer les bords pour que ça ne s'ouvre pas à la poêle déjà que ça va gonfler donc n'hésitez pas à refermer les bords comme je suis en train de faire à les rabattre comme cela et on va laisser de côté le temps de faire tous les autres soufflés on va ensuite venir les frire dans de l'huile chaude sur un feu moyen ni trop doux ni trop fort pour que ça cuit de l'intérieur on va laisser cuire tout doucement ça va gonfler dans l'huile comme vous allez voir donc n'hésitez pas à faire ce que je suis en train de faire donc à mettre l'huile par dessus aussi pour que ça gamle ensuite on va les retourner de l'autre côté et on va laisser cuire toujours jusqu'à ce que ça soit bien doré une fois c'est fait on va les sortir de l'huile on va les mettre sur du papier absorbant avant de les servir dans le plat de présentation voilà les amis n'hésitez pas à bien présenter ces magnifiques soufflés c'est vraiment une tuerie cette recette j'espère vraiment que vous allez l'essayer et m'en dire plus en commentaire donc sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas à liker et à partager la vidéo avec vos amis je vous laisse la liste des ingrédients dans la barre d'informations sur ce les amis je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com et je vous laisse la liste des ingrédients